Quand j'y pense, c'est une emphase à mon introduction, mais je pense encore il y a cinq ans, je franchissais à la porte de l'église. Je me dis que cinq ans après, je suis là à essayer d'honorer l'éternel, à essayer de parler de lui tel que je le ressens, tel que je considère que je peux transmettre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être rebondir sur le message qu'a partagé Pasteur Georges dimanche le 28 mars, où le commencement de la sagesse, c'est la crème de l'éternel. Il y a quelques mois, j'en ai parlé à Pasteur Johan, j'étais assez béni, puisque un verset que je vous présentais par la suite, où le mot, le terme éternel me bénissait énormément. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on s'adresse beaucoup à Dieu, on parle de Dieu, on est dans une société aujourd'hui où même si on ne veut pas revendiquer sa religion ou sa sphère spirituelle, mais clairement on a peut-être un peu vulgarisé le mot Dieu, on se l'est un peu trop accaparé, un peu trop approprié, peut-être qu'on a donné une sphère de Dieu un peu trop amicale. Mais on oublie que c'est avant tout le créateur de toutes choses, il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui certes qui va nous guider dans nos vies, qui va répondre aux besoins de nos cœurs les plus profonds, mais il n'est pas entre guillemets notre serviteur, c'est nous qui sommes ses serviteurs. Et c'est quelque chose qui m'a assez, quand Pasteur Georges parlait justement du commencement de la sagesse, c'est la crème de l'éternel, mais pour moi ça prend toute sa forme. Alors certes la crainte ne ramène pas forcément à la peur, puisque d'une part nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dans une sphère de grâce, mais le commencement de la sagesse, c'est la crème de l'éternel. Il y a un verset qui m'a parlé, c'était en Romains 8, versets 14 à 16. Je trouve intéressant ce verset, puisqu'il démontre à quel point, malgré le fait qu'on puisse être dans une sphère où on doit justement considérer pleinement l'éternel et avoir un cœur vraiment de grâce, un cœur de reconnaissance, il ne faut pas oublier avant tout que même si on doit être dans cette crème, dans ce respect, cette humilité, cette sagesse envers Dieu, il est avant tout notre Père aujourd'hui. Il n'est plus simplement cet éternel qui peut paraître dans des sphères religieuses quelque chose d'assez strict, qui va souvent punir, mais il est avant tout un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Un autre verset qui m'a parlé, alors vous m'excuserez, mais je vais présenter au moins 6 ou 7 versets. Je me suis dit, soit j'en prends un ou deux et je parle dessus, ou alors tel un avocat avec son code pénal, je vais sortir l'artillerie lourde, mais après tout, ce n'est pas moi qui dois être valorisé, c'est la parole de Dieu, donc je vais faire au maximum. Un deuxième verset qui m'a parlé, c'était en 1 Jean 4, 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si on devait résumer, c'est l'amour parfait bannit le châtiment. » Là on voit à quel point, encore une fois, nous sommes, bien que nous devions, nous sommes dans l'obligation, ou du moins dans la disposition de cœur, à devoir craindre l'éternel, on ne parle pas d'une crainte qui pourrait apeurer, mais plutôt une crainte qui nous pousse à l'humilité, à laisser notre orgueil de côté et à valoriser celui qui nous a tout créé, parce qu'encore une fois, il est l'éternel. Il est le tout qui nous entoure. Qui plus est, pour terminer cette emphase, malgré les choix que l'on puisse faire dans notre vie, ce qu'on a pu être, ce que nous sommes, il ne faut pas oublier que nous continuerons à pécher, parce que nous sommes d'une nature pécheresse, mais pas forcément pour se jeter la pierre, mais juste pour considérer que Dieu aujourd'hui nous voit, le Père nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ, donc il ne voit pas nous individuellement, il ne voit plutôt l'œuvre de Jésus en nous, et ça c'est quelque chose pour moi qui est assez réconfortant et qui est apaisant. Alors après le côté un peu solennel, je vais aborder un thème aujourd'hui qui va être le titre « Rien, absolument rien ». C'est gentil, mais j'en fais quoi de ça ? Ça va être un message un peu d'encouragement, puisqu'on a un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de joie, et un Dieu qui nous appelle à être quelque part ses guerriers, ses serviteurs. En Luc 1.37, il nous est dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes dans une sphère où, j'oublie beaucoup le mot sphère, excusez-moi, dans une dynamique où on n'est pas forcément dans le bon timing des choses, on a la santé qui peut vaciller, des fois on peut avoir des problèmes dans les relations sociales, on peut avoir des problèmes d'argent, des problèmes de couple, mais il ne faut pas oublier que rien n'est impossible à Dieu. Et le plus important c'est peut-être de se remettre à lui constamment, et pas se dire « Pour cette sphère, je m'étriche au contrôle, pour celle-ci je veux bien que tu m'aides ». Non, je pense vraiment qu'il, même si je le sais, je l'intellectualise, je le comprends, je pense qu'il faut vraiment le vivre. Et c'est vraiment une disposition de cœur que nous devons avoir, parce qu'il est éternel et car rien ne lui est impossible. En Esaïe 41.10, il est dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien car je suis avec toi. » Toujours à nos côtés, c'est évident. Trop souvent on laisse la peur dans tous les registres, peut-être du travail, de la sphère économique, de la santé, on laisse trop souvent la peur nous terrasser. Je sors de quelques semaines, moi, de travaux et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on a un problème de plomberie, on va faire appel à un plombier. Pour l'électricité, bon, pour l'électricien, pour le sol, généralement le carreleur. Mais je me rends compte que dans nos vies, on n'a pas cette, ou du moins on pense ne pas avoir cet élément qui va nous permettre de répondre à chaque circonstance de nos vies. Je vais prendre un exemple, j'ai un problème de santé, je vais voir le médecin. J'ai un problème d'argent, peut-être la banque ou je ne sais quoi. Mais on oublie chaque fois qu'on a un couteau suisse qui est personnel et qui s'appelle Dieu. Et ce couteau suisse, il est intéressant parce qu'en toutes circonstances, il pourra nous aider à solutionner les problèmes. Alors bien évidemment, ce n'est pas celui qui va réparer ma problème de prise électrique, mais c'est celui qui va être en mesure de mettre mon cœur dans une disposition pour être apaisé et en toutes circonstances prendre des décisions dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Et ça, ça peut être dans la santé, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations sociales, mais surtout la relation avec Dieu. Je pense vraiment que c'est une disposition de cœur que nous devons avoir, le chercher en toutes circonstances et en tout lieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors dans l'artillerie lourde, j'ai ce verset qui me parle beaucoup. En Romains 8, 35 à 38. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la percétion ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En clair, rien, absolument rien ne pourra nous séparer de son amour. Nous n'avons rien à craindre. Et on peut se dire, oui, certaines personnes de l'extérieur peuvent considérer que c'est une philosophie de vie. Très bien. Mais il y a beaucoup de questions qu'on n'arrive pas à répondre, mais pour lesquelles on peut avoir une paix intérieure, où on a la certitude qu'on aura la réponse. Pourquoi ? Parce qu'on a placé Jésus au centre de nos vies. Alors c'est bien de le dire, de l'intellectualiser, mais je pense vraiment que c'est une disposition de cœur qu'on va être tous amenés à parcourir, certains tôt, d'autres plus tard, mais qu'importe, on aura tous le même salut. Par rapport à ce verset, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on peut se rendre compte qu'on peut être responsable d'une situation, ou à l'inverse, on peut être une victime d'une situation. Mais qu'importe, finalement, parce que le pardon, il est le même pour nous tous, et la difficulté pour pardonner ou alors pour demander le pardon, il peut être aussi complexe d'un côté comme de l'autre. Donc encore une fois, je reviens sur la disposition de cœur, parce qu'à mon sens, c'est le plus pertinent et c'est le plus profond. Enfin, dans les versets, en psaume 23, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, absolument rien. Encore une fois, je reviens, la santé, le travail, l'amour, les besoins divers, les relations sociales, c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui compose la majorité de notre temps. Mais il y a un élément qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a tous notre quotidien. Désolé pour la caméra, peut-être. Sur les pots de yaourt, on a une DLC, une date limite de consommation. Et je vous parle de ça parce que ça m'a parlé hier et je me dis, mais finalement, nous tous, on a une DLV, une date limite de validité ou une date limite de vie. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que notre DLV a peut-être de 50 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans peut-être. Mais quelque part, on ne le sait pas. Donc, ayons en tête que chaque circonstance peut être la bonne pour justement se convertir ou du moins avoir cette conversion de cœur et considérer pleinement que, c'est-à-dire que le disait Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Dans le sens où, pour notre fardeau aujourd'hui, comprenons que demain peut être différent, ou demain, il ne pourra pas y avoir de demain, de l'endemain, mais considérer que la décision à prendre, ça ne sert à rien de la repousser, on peut la prendre aujourd'hui, que ce soit dans le pardon, que ce soit dans le partage. Dans ce monde, on est un peu poussé à l'hystérie collective, c'est-à-dire qu'il y a un an, on avait l'apparition du Covid, à peu près un an, un an et demi. On nous disait, il n'y a pas de vaccin possible, donc tout le monde était déstabilisé. Puis après, on nous dit, il faut 10 ans pour le faire. Puis après, on nous dit, aujourd'hui, on a un vaccin. Mais maintenant, le vaccin, on nous dit, bon, écoutez, je ne suis pas sûr qu'il soit bien efficace. Il n'y en a pas assez. Mais finalement, peut-être qu'il faut en refaire tous les 6 mois. On s'y accroche, on s'y accroche, et la vie court, et on attend toujours quelque chose. Ça va être peut-être une relation, ça va être peut-être un travail, peut-être avoir atteint un certain niveau de vie pour atteindre un pseudo-bonheur. Mais encore une fois, le vrai remède, c'est en psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, absolument rien. Au niveau du timing, par contre, je n'ai pas regardé. Très bien. J'y vais quand même. En acte 3, verset 1 à 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, en clair, rien de matériel, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc là, le contexte, c'est Pierre qui se rend devant le temple, il voit un boiteux. Et ce que j'apprécie dedans, c'est que, bon, c'est Pierre, bien évidemment, mais c'est une attitude de cœur, vraiment une conversion de cœur. Et qu'importe, il a eu de l'argent, il a eu de l'or, il aurait pu donner au boiteux, mais est-ce que ça aurait solutionné son problème ? Est-ce que ça aurait permis de marcher ? Non, ça aurait répondu de manière momentanée à un besoin. Et ce que j'aime bien dans ce verset, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut retranscrire ça dans nos vies. Il y a cinq ans, je franchissais les portes de l'église, et j'avais rencontré un monsieur, à une salle de boxe, de sport de combat. On s'entraîne ensemble, assez charismatique, physiquement stable. On s'entraîne ensemble, je me dis, « Il ne faut pas rigoler avec lui. » Et à la fin, je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Il dit, « Je suis pasteur à l'église de la Grasse de Montpellier. Vous avez compris, c'est pasteur Yvonne. » Bien entendu, c'est un pasteur. Bien entendu, Pierre, c'était un apôtre. Mais quelque part, on est tous des serviteurs de Dieu et on ne connaît pas l'appel qu'on a pour nos vies. Le plus important, c'est peut-être de se dire, « Est-ce que ma conversation, est-ce que cette petite phrase, ce petit mot que je vais placer chez une personne, ou que je vais avoir avec une personne de conversation, quelle va être l'incidence dans sa vie ? » Si on considère que le plus important pour nos vies, c'est le salut, que nous sommes sauvés, que connaître l'éternel, c'est un peu le but de notre vie, alors n'ayons pas honte ou peut-être la peur de semer le trouble chez la personne en face. Parce que si le trouble, c'est de l'amener à Christ, alors, quoi est le plus important ? Je préfère à la limite, humainement, c'est compliqué à gérer, mais je préfère à la limite l'offusquer, peut-être la braquer. Mais qu'importe, si le résultat est la conversion, c'est ce qui m'importe. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas moi qui le convertirai, c'est le Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Mais quand même avoir en tête que chaque moment peut être l'occasion de faire connaître Jésus et de sauver une âme, finalement, ou d'amener à sauver une âme. Conclusion, et j'arrête. En Ephésiens 6, 13, nous sommes appelés à revêtir du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est vraiment de visualiser cela, c'est-à-dire considérer, on s'identifie, on se dit, OK, Frédéric, j'imaginais qu'un bouclier de la foi, c'est ce qui va me permettre d'arrêter les flèches du malin, et toutes les flèches de nos vies que l'on peut recevoir de qui que ce soit. Vraiment imaginer qu'on marche avec un bouclier et qui va me permettre de parer toutes les circonstances dans nos vies. Parce qu'encore une fois, il est l'éternel, il peut tout, car rien ne lui est impossible. Et on a également ce casque du salut, c'est un peu notre trophée, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous défendre. Mais ce casque du salut, il est précieux, parce que ça va être comme pour nous un trophée. Et enfin, on a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette épée, elle n'est pas faite que pour se défendre, elle est faite aussi pour contre-attaquer. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est qu'avec ces trois armes, ce bouclier, ce casque du salut et de l'épée de l'esprit, on a tout, absolument tout, pour ne rien craindre et pour affronter le monde. Car rien, absolument rien, nous séparera de son amour. En son nom, nous ne manquerons de rien. Car rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada